Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous faire un petit comparo sur Deluxe, Dark of the Moon, Starscream et son clone, son clone enjoué, son frère, Thundercracker donc c'est aussi pour avoir un meilleur aperçu de Thundercracker donc le mode avion donc les deux avions bien sûr ce sont les mêmes ce sont des recolos, Starscream est le moule original et Thundercracker ça recolo donc voilà, les deux mêmes là où il y a des détails qui changent c'est au niveau des armes ils ne sont pas les mêmes donc pour Starscream on a cette espèce de lame et puis pour Thundercracker on a une lame du Starscream et donc la Mektech à Roadbuster, Dark of the Moon bon j'ai un petit peu de mal à comprendre ce choix on va dire, je pense que c'était pour réutiliser l'arme les ingénieurs ont conçu l'arme donc il fallait bien la réutiliser ailleurs alors bon, on l'a réutiliser sur TC je ne vois pas trop ce que ça vient faire là personnellement le seul truc que c'est bien c'est que comparé à Starscream quand on regarde les deux avions comme ceci ça fait un peu plus classe quand même la Mektech à Roadbuster plutôt que cet espèce de gros truc horrible là sur Starscream bon après moi j'aurais bien aimé personnellement avoir les deux armes comme celle-ci comme ça, ça fait un TC avec des lames qui peut embrocher des autobos volant dans le ciel mais bon voilà, on a la Mektech à Roadbuster en haut couleur de Thundercracker bon, à part ça bon, ça ne va pas si mal mais bon, c'est juste que je trouve que c'est pas c'est pas ça n'a pas sa place là mais bon maintenant on ne peut plus trop faire grand chose déjà je trouve que l'idée des Mektech des grosses Mektech comme ça sur des avions c'est déjà horrible en soi alors bon en tant qu'à faire autant mettre 8 Mektech moins moche quoi donc ça y va mieux que l'espèce de gros machin là de Starscream bon voilà mode avion donc donc on a ici le symbole des sceptiques qu'on l'a on ne l'a pas des deux côtés bon c'est belle peinture hein tout en bleu en rouge donc c'est les couleurs du Thunder Cracker de G1 à peu près voilà voilà donc le mode avion donc bon bah la transformation est exactement la même que sur Starscream Dark of the Moon ce sont des recolos l'une de l'autre donc hop si vous voulez bien me laisser quelques coupes que j'arrive à sortir tout ça ce qu'il y a à dire c'est que TC semble plus solide que Starscream quand on le transforme les pièces opposent un petit peu plus de résistance que sur Starscream où des fois on a un peu tendance à perdre des pièces sur Baljoin bon à part ça ouais ça oppose un peu plus de résistance ça a l'air un peu plus solide quand même ce Thunder Cracker non seulement la peinture est vachement meilleure et en plus il est plus solide du moins il a l'air il est même tellement bien solide que pour le transformer des fois c'est un petit peu misère je sens que je vais me faire mal aux doigts je vais y arriver ça vient donc voilà toc voici TC Thundercracker alors déjà vous me dites c'est peut-être bizarre les décorations en rouge des pieds ici ne sont pas de la même couleur que là c'est normal au départ c'était de la même couleur mais j'avais un gros défaut de peinture par ici qui faisait que c'était bien moche quand on voyait du bleu du gris enfin c'était un peu l'arc-en-ciel donc c'était vraiment pas très c'était vraiment très laid il faut le dire donc j'ai foutu un coup de peinture donc au lieu d'avoir du rouge que d'un seul côté bon j'ai mis des deux côtés comme ça comme ça ça me paraît pas trop trop dépareillé d'avoir mis donc le même rouge sur les deux jambes même si ici c'est pas tout à fait le même voilà pour la petite explication hop c'est moi qui décolle toc et c'est c'est assez robuste donc du coup quand on veut faire tourner la main ici ben souvent en fait c'est l'articulation qui se déboîte au lieu que ça tourne au lieu que ça tourne voilà hop une mecteck de chaque côté si j'y arrive voilà et déjà rien que pour cette mecteck là on voit que c'est pas très adapté à ATC parce que on peut pas faire trop de mouvements de bras une fois qu'il a sa mecteck enfin de l'autre côté c'est pareil avec l'autre mecteck enfin voilà quoi que en mode robot ces deux mecteck là l'une à côté de l'autre c'est assez classe quoi il fait une mitraillette d'un côté enfin une espèce de mitraillette ci et puis de l'autre côté une lame donc voilà mais c'est pas plus mal le seul truc c'est que les mecteck ne peuvent pas comme sur Starscream les mecteck de de Thundercracker ne peuvent pas se bloquer alors que sur Starscream avec ces deux lames on avait un système de blocage donc ça faisait une grosse arme de bourrin bon c'est pas si mal remarqué petit coup par au mode robot sur Starscream alors 30 secondes que je fasse mon petit travail de transformation sur Screamer hop toc oula bon je me suis prise moi ah c'est mieux ça toc hop et Starscream donc comparo sur la peinture donc Starscream qui fait vraiment très pâle et TC qui a beaucoup plus de couleurs à côté bon pas si mal de mon point de vue ce Starscream fait pas l'eau mais bon il est très très bien voilà donc hop la mecteck à la mode bourrine de Starscream ça tient pas si bien que ça je vais y arriver voilà les deux frères donc bon bah voilà TC plus de couleurs Starscream plus pâle donc sur TC mis à part que moi j'ai pas eu de bol j'ai eu un qui avait qui avait un défaut de peinture bon la peinture est bien meilleure sur 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 TC plus de plus de couleurs là on remarque qu'il y a une partie sur le sur le bras ici il y a une partie qui est en gris enfin en gris en plastique gris foncé qui a été peint en clair mais vachement mal peint alors que à la limite ils auraient pu tout mettre en foncé quoi ou cette partie là en clair là sur TC au moins on n'a pas ce défaut de peinture là de bras qui changent de couleur tout ça c'est en plastique noir voilà sur Thundercracker vraiment il est très très bien fait le seul truc qui est pas très beau à voir c'est sa bouche qui est en ouais qui est en plastique très clair qui fait ben je sais pas je trouve que ça lui va pas je trouve que c'est mal fait trop clair on voit pas les détails enfin on les voit à l'oeil comme ça quand on s'approche mais je trouve que ça fait pas beau vu de loin bon voilà alors les deux frères personnellement moi j'aime beaucoup plus TC que Starscream sur le jouet c'est peut-être parce que déjà parce qu'il est le plus coloré et puis que j'aime bien les couleurs moi particulièrement mais ouais je trouve que les deux sont deux très belles deux très belles figurines deux très beaux de luxe et puis donc Thundercracker vaut plus le coup selon moi car que Starscream car il a plus de plus de couleurs le seul truc que je regrette c'est qu'il a pas donc c'est que ces Mectec sont pas ça fait un petit peu un effet comment dire un peu dépareillé mais à part ça je trouve que c'est vraiment le meilleur il y a juste la bouche qui n'est pas colorée qui ne va pas mais à part ça j'ai pas grand chose à dire de plus sur TC franchement il est très très bien fait mieux accompli que son double Starscream qui a qui fait vraiment plus plastique plus effet plastique et ouais TC voilà donc si vous le voyez en magasin si vous aimez bien les Seekers prenez-le parce qu'il va pas durer bien longtemps à plus